Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Romain Porret, Bruno Jolivet et Cédric Bloquet et on va aujourd'hui analyser la réunion de dimanche à Vincennes avec en point d'orgue le prix de France, le Gros Pain. On va attaquer tout de suite avec la première épreuve, c'est le prix Montebourg, c'est une épreuve montée pour les chaux de 6 ans. Romain, quel est ton pronostic ? Bonjour à tous, je vais commencer avec, je vais prendre un petit risque dès la première avec Anska qui est une jument, comment on peut dire ça ? Elle n'est pas spécialement compliquée mais plutôt un peu insaisissable parce qu'elle n'est pas toujours très très volontaire. En revanche, si elle est dans un bon jour, je pense vraiment qu'elle a une première chance à défendre même si la distance est un peu courte on va dire pour elle. Et je vais compléter mon prono avec, j'aime beaucoup, Hypothèse Madrid, alors elle c'est un cas aussi un peu particulier mais je vais faire 5 et 11 pour commencer. Ok, Bruno, tu es d'accord ? Non, je n'ai pris aucun des deux mais c'est une course très ouverte, bien composée, très ouverte, il devrait y avoir de l'ambiance si Rodor Murray s'élance sur la bonne jambe. J'ai retenu comme Romain un cheval qui aurait préféré une distance plus longue mais qui a fait de superbes débuts aux montées, c'est le 8, pardon, Hazard, qui était un cheval de classe à l'athlée déjà et j'ai discuté avec Florian Desminieux, il en attend vraiment une belle carrière aux montées. Bon, il est ferré et sur une distance un peu courte pour lui mais je me dis que si ça barde, il peut venir les chercher dans les 700 derniers mètres. Et puis le 7 heuristique qui avait terminé deuxième de Hiro de l'Armerie sans être plaqué d'épée, là elle le sera, je pense qu'elle peut prendre sa revanche vu qu'elle vient de bien courir dans un lot supérieur à celui-ci. Ok, Cédric, tes deux chevaux ? Oui, comme l'a dit Bruno, c'est vrai que c'est une course assez ouverte. Moi j'ai repris le 6, Hiro de l'Armerie, il avait marché 11-8 sur le parcours victorieusement, ce jour-là il était parti ventre à terre et il avait réussi à résister à l'heuristique. Et en deuxième position, j'ai mis le 8, Hazard, il m'a beaucoup plu pour ses débuts montés. C'est vrai, comme l'a signalé aussi Bruno, il sera meilleur sur plus long. Et même s'il est ferré, je pense qu'il a la pointure d'un tel lot. Alors il ne faut pas qu'il se retrouve trop loin quand même, mais suivez ce cheval, à mon avis, il a une belle carrière à faire aux remontées. Le 8 donc. On passe à la deuxième course, le prix de Gaillac, c'est une course sur 2700 mètres grande piste pour les chevaux mâles de 4 ans. Bruno, tu peux commencer ? Oui, c'est un cheval qui vient de faire belle impression et qui fait face à un objectif cette fois, c'est le numéro 7, Jasper Pia. Il n'a pas encore gagné à Vincennes, c'est une anomalie qu'il devrait réparer dans cette course. Et puis le 8, J. Well de la Côte, qui vient de faire la meilleure valeur de sa carrière sur ce parcours, en gagnant en force dans une course européenne devant un Italien qui tient la route. Donc s'il répète cette valeur-là, il devrait être aussi dans les trois premiers. Romain, le même avis ? Pareil que Bruno, pour mon favori, le 7, Jasper Pia, pour les raisons évoquées déjà. Et puis on sent déjà le potentiel depuis le début de sa carrière chez ce poulain-là. Donc je le vois bien gagner une course comme celle-ci. Et ensuite, j'ai un peu hésité, j'ai mis Jalon du Goutier le 4, qui à mon avis est un prétendant aux places. Je ne le vois pas forcément gagner, mais s'il est bien jusqu'au bout du parcours, je pense qu'il a les moyens de se placer. Il connaît la grande piste, il s'est déjà distingué à plusieurs reprises à Vincennes. C'est un poulain, on va dire, globalement assez sérieux, même s'il a quelques disqualifications. Mais bon, à cet âge-là, ce n'est pas très très grave. Donc voilà, juste une info, Bruno a cité Géouel Delacôte. Je vais vous livrer comme je l'ai reçu. Hugues Montulé m'a dit après sa dernière course, je ne sais jamais trop comment le prendre ce cheval-là. Il a du potentiel, donc c'était après sa victoire. Et il m'a dit, par contre, maintenant, il a pris des gains, il va monter de catégorie, ça va peut-être être moins facile. J'ai senti qu'il ne pouvait pas vraiment faire ce qu'il voulait avec ce poulain-là, mais par contre, qu'il avait aussi un moteur intéressant. Donc voilà, on en fait ce qu'on en veut. Ok, très bien, merci pour l'info. Cédric ? Oui, alors numéro 7, Jasper Pia, prometteur en début de carrière. Il ne devait pas être très bien en début de meeting, mais là, la dernière fois, il n'a jamais pu s'exprimer à la corde. C'était un bon lot, c'était Jablonski, Jingle, Dupont, c'est des chevaux qui auront une toute première chance dans un tel lot. Donc je vais accorder ma préférence, et avec le 8, J.O.L. de la Côte, qui a causé une surprise la dernière fois. Il ne faut pas, soit un cheval qui tire trop dans le parcours, la dernière fois, il a pu aller à son rythme sans être trop attaqué. Un peu intermittent ce cheval, mais qui a des moyens, voilà, 7 et 8. Ok, très bien. On passe à la troisième course, c'est le premier groupe de la Réunion, c'est le prix Louis-Lebourg, un groupe 2 au motet pour les chevaux de 4 ans. Cédric, quels sont tes préférés ? Le numéro 7, Jesse de Banville, qui a prouvé que c'est quasiment la meilleure de la génération au trop monté, avoir trouvé une distance de tenue à sa convenance. Donc a priori, rien ne s'oppose à l'avoir confirmé, et en toute logique aussi le 8, Jubilé Prior, qui a franchi un palier depuis son arrivée dans les bosses de Jean-Michel Bazir. Je pense qu'il a un ton en dessous quand même de la femelle, mais sans doute plus pratique. Bruno, pareil. Cédric a tout dit, les deux premiers du prix de Vincennes, et c'est vrai qu'elle a un petit truc en plus, cette Jesse de Banville. Elle est élégante, elle a beaucoup de classe. Maintenant, elle peut faire une blague et se retrouver assez loin, mais bon, il y a 8 par temps. Et puis je rachèterai après aussi Jaguar Dugoutier, qui n'a pas montré son vrai visage la dernière fois. J'ai vu travailler à Grosbois cette semaine, et c'était vraiment bien. Donc il peut être devant même Jubilé Prior, je pense. Mais bon, j'ai gardé la ligne du prix de Vincennes. Romain, tu es d'accord, j'imagine ? Oui, complètement d'accord avec Bruno et Cédric. J'ai 6 de Banville le 7 et Jubilé Prior le 8. C'est difficile de bouleverser un peu la hiérarchie entre ces deux-là, mais je suis aussi d'accord avec Bruno pour Jaguar Dugoutier. Je pense que c'est le troisième larron. Je suis un petit peu déçu, enfin plutôt sur ma faim, pas déçu spécialement, mais sur ma faim avec Joyeuse. Donc 7 et 8 aussi pour moi. C'est noté. C'est la belle course, donc c'est la quatrième course, le quinte et plus, le prix de France, le groupe 1. 18 partants, on est gâtés. Alors Bruno, est-ce que tu peux commencer ? Oui, je vais appeler Arnaud peut-être pour demander un cuillot. Un tips, précisément. Mais course, oui, on prend les mêmes que dans le prix d'Amérique et on recommence sur plus court. Et franchement, je ne suis pas sûr que la vérité du dernier dimanche de janvier soit celle du 2e de février. Alors j'ai pris Antiam et DSM qui a quand même fait une course extraordinaire dans le prix d'Amérique et qui est de retour sur une distance qu'elle adore à Vincennes. Cinq courses, je crois, trois victoires, une troisième et une cinquième place. Bon, elle a le numéro 5 en plus qui gagne souvent ce prix de France depuis 20, 25 ans, voire même plus. Donc avec Franck Nivar qui tente d'égaler Jean-René Goujon avec une sixième victoire dans cette course, c'est fort possible. Et puis le 13 Orsi Dream, alors lui, je le reprends aussi, l'un des malheureux du prix d'Amérique avec un mauvais parcours à Delnay-Auvent. Là, il sera en seconde ligne. Bon, très peu de gagnants en seconde ligne dans ce prix de France. Deux seulement derrière l'autostart, Valou Boy et il d'Azonette. Lui, je pense qu'il peut, avec un bon parcours en étant dans le wagon de 3 au moment opportun, il peut venir faire la différence. Il avait marché 10-1 sur ce parcours-là, ferré, en se tordant de rire, comme on dit. Là, des ferrés, il doit pouvoir marcher à 9 effractions. Donc, 5 et 13 et puis un regret pour Bidz qui a très, très bien travaillé en vue de cette course. J'espère juste qu'il ne sera pas piégé, mais il part derrière Don Fanucci-Z. On peut compter sur Jean-Michel Bazir pour se sortir du guépier, mais j'ai trois chevaux que j'aime beaucoup. Donc, 5, 13 et 10. Cédric, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai repris la ligne du prix d'Amérique en mettant le 3 au cœur Berry, qui a vraiment un numéro idéal pour lui. Il aurait eu un numéro plus en dehors, je n'aurais pas mis en tête. Alors après, c'est vrai qu'il passe pour être meilleur sur les longues distances, mais c'est un cheval qui est capable de faire toutes les distances quand il a le bon parcours. Et là, avec le 3, ça devrait être le cas. Et donc, j'ai repris en deuxième le 5 en Piam et DSM. C'est la meilleure note du prix d'Amérique. Elle a fini comme une balle ce jour-là. Un bon numéro. Maintenant, ils sont 6 ou 7 à pouvoir gagner ce prix de France qui est très ouvert. Et c'est le parcours qui va faire la différence. On m'a dit, dans les 3-400 derniers mètres, il va avoir du rythme. Ils vont tous vouloir partir très vite, surtout les numéros en dedans. C'est tous des démarreurs. Donc, ça risque de partir très vite. Ils risquent de voir du spectacle. Romain ? Pareil, je vais citer deux favoris, enfin deux chevaux qu'on attend tous. C'est en Piam et DSM et Huckerberry. Donc, 5 et 3. Mais je partage l'analyse de Bruno et de Cédric également. Si on me dit qu'Orsidrine gagne ce prix de France, c'est très difficile en seconde ligne. Mais je ne serais pas spécialement surpris. Donc, voilà, la jument a vraiment, semble avoir beaucoup d'atouts. Alors, ce numéro 5-là, il semble favorable sur le papier. Mais comme dit Cédric, il y a beaucoup de chevaux qui démarrent à son intérieur et beaucoup de chance. Donc, bon, il ne faut pas non plus faire trop, trop d'efforts. Après, voilà, il faut bien faire les premiers mètres un peu à l'extérieur quand on a un numéro 5. Donc, bon, on va voir. Franck Nivard va certainement aviser. J'espère qu'il n'en fera pas trop. En tout cas, il ne sera certainement pas gêné, j'allais dire, entre guillemets, par les chevaux de son extérieur, même si on a des démarreurs comme Vernissage Griffe, Coq Style. Tout ça, ce sont des chevaux qui peuvent démarrer très vite aussi. Donc, bon, le parcours fera la différence. Mais je pense qu'on se dirige vers une belle course où il y aura beaucoup, beaucoup d'ambiance. Espérons que tout soit quand même assez fluide entre tous les concurrents et puis que le meilleur gagne. Exactement. On passe à la cinquième course, le prix de Rang-les-Pins. C'est une course sur 2100 mètres pour les femelles de 6 ans. Romain, est-ce que tu peux commencer ? Oui, alors ça, c'est une course que j'ai eu du mal vraiment à déchiffrer, très honnêtement. Il me semble en tout cas beaucoup de possibilités. J'ai cité l'écurie de Gilles Delacour il y a une semaine ou deux. Ça m'avait pas mal réussi. Je ne sais plus avec quel jument. Là, je vais citer Hirondelphé. Alors, ce n'est pas un pénalty, loin de là, mais elle a des atouts, cette jument-là. Elle n'est pas déniée de qualité. Donc, c'est le numéro 4. Et puis ensuite, le numéro 3, Elali de Monceau, sur ce qu'elle a fait de mieux. Je pense qu'elle a eu une chance. Après, voilà, il y a peu de partantes finalement, mais beaucoup de possibilités. Cédric, toi aussi ? C'est vrai, comme l'a dit Romain, ce n'est pas évident de faire un choix. Il n'y en a pas une qui se détache vraiment du lot au papier. Moi, j'ai pris l'As, histoire du Lupin. L'autre fois, elle n'a pas démérité. Elle a parcourné au vent. Elle s'est fait battre seulement à la fin par il y a du Garabin, qui a bien recouru par la suite. Elle fait toutes les distances quand elle ne fait pas de fautes. Maintenant, elle n'a pas gagné d'avance. Et aussi, lui, Tavana Paris, qui avait gagné à Vincennes l'avant-derrière-coup. L'autre fois, Angers, elle s'est fait contrer par des mâles. Donc, je la reprends. Mais j'ai un petit regret. C'est le cas de Yron Delphée. J'aime bien aussi cette jument-là. Elle a déçu la dernière fois. Mais quand elle est bien, elle vaut largement la telle l'eau. Bruno, ton choix ? Yron Delphée, si c'était la jument du mois de septembre, oui, elle gagnerait sans problème, debout en bout. Mais elle m'a laissé beaucoup sur ma fin la dernière fois. Du coup, je ne l'ai pas retenue. Histoire du Lupin, c'est vrai. L'autre jour, c'est surtout le déferrage qui a fait la différence. Parce qu'elle semblait avoir course gagnée. Et il y a du Garabin qui était déféré, contrairement à elle, a trouvé un petit surplus, un petit supplément d'âme pour venir lui mettre un nez. Maintenant, c'est vrai que comme hasard dans la première, pour Jean-Paul Marmion, j'aurais préféré sur 2007 ou 2008. Mais là, le numéro un, c'est une jument qui a un peu de marge quand même, je pense. Elle va bien vieillir et elle commence juste sa carrière. Donc, l'as, histoire du Lupin. Devant le 5 à Van Daukane qui a terminé derrière elle la dernière fois. Mais j'aurais pu aussi citer le 9, Helsinki Girl. Mais c'est vrai que même parcours que le Prix de France, mais on redescend quand même de plusieurs étages. On passe à une course pour chevaux d'âge sur longue distance. C'est le Prix des Vosges. Bruno, tes deux chevaux choisis. Gamin-Jaba, la course visée. Maintenant, un cheval un peu caractériel. Mais bon, il y aura deux contre un. On ne peut pas ne pas le mettre en tête, je pense. Et puis le 8, Galique du Rocher qui a été excellent sur ce parcours la dernière fois derrière Galago du Cadran. Et qui a souvent terminé juste derrière Gamin-Jaba. Donc, je reste logique. 9 et 8. Cédric, pareil ? Oui, pareil. Le même jeu, je le mets dans le même ordre. Bruno a tout dit. Il faut se méfier quand même du numéro 16, Epson Darian. Qui a vraiment retrouvé un super niveau cet hiver à Vincennes. Étonnant à deux reprises. En tout cas, c'était contre Emerald 2B. Il pourrait jouer le rôle du troisième larron. Donc, pourquoi pas ? Romain, tu es d'accord ? Oui, Gamin-Jaba, il n'y a rien à dire. Et puis, vu ce qu'a dit Bruno, si je ne le mets pas en tête, ça va mal passer. Alors, bon, non. Favori logique, très logique de cette course à mon avis. Et je me méfie aussi un peu d'Epsam Darian. Mais j'ai eu trop de mal à le mettre deuxième. Donc, Galique du Rocher aussi en deuxième position. 9 et 8. Pour ceux qui veulent spéculer un peu avec une jument qui va peut-être aller devant, Gazzetta de Lou. Mais bon, je pense que sa course, c'était la dernière fois. Malheureusement, elle a fini par faire la faute alors qu'elle s'en allait a priori gagner. Mais bon, c'est du moins un peu insaisissable. Mais non, c'est en grande forme en tout cas. OK. On passe à une autre belle course de La Réunion. C'est le prix Ovid Moulinet. C'est un groupe 2 pour 5 ans. Cédric, tes deux préférés. Alors, qui sont que 7, ça risque d'être très tactique. J'ai repris Idao Tillard en toute logique. Je l'avais mis en tête dans le prix d'Amérique. Il retrouve ses contemporains. Donc, il va certainement chercher une compensation. Ce n'est pas une surprise pour moi de le voir au départ de cette course plutôt que le prix de France. Je n'y croyais pas du tout dans le prix de France en seconde ligne, même si Thierry Duval d'Estaing a déclaré la monte au tout dernier moment pour son fils. Donc là, je pense qu'il va se rattraper. Et voilà, le troisième du prix d'Amérique, le 7, Italiano Vero. Il semble un ton en dessous des deux Garato. Mais en plus, les deux Garato, ils ont besoin d'attendre. Donc, ça ne va pas favoriser les attentifs, cette course. Bruno, même pronostic ? Oui, difficile d'être original. Là, Idao Tillard, c'est un champion. Il va normalement se réhabiliter. Et je suis d'accord que c'est une bonne opportunité pour lui et pour Italiano Vero, d'ailleurs, de courir une course assez facile, préparatoire à un prix de sélection où ils auront largement les capacités de rendre 25 mètres au J. Donc, un groupe 1 qui leur tend les bras ensuite, c'est logique de s'orienter sur ce prix Ovid Moulinet. Donc, 6 et 7. Romain, 6 et 7 également ? Pareil, exactement pareil. Rien à ajouter. Parfait. On passe à la huitième course. C'est le prix de Rouen. C'est un groupe 3 sur longue distance. Romain, je te laisse la parole. Je parle le premier, ça m'arrange bien parce que pour tout vous raconter, avant de commencer cette émission, on s'est un peu concerté pour nos conseils de jeu, nos chevaux du jour. Et on est tous tombés d'accord, alors sans trahir de grand secret, sur la candidature d'Yen Lee. Donc, je pense que comme Bruno et Cédric, moi j'aime beaucoup ce cheval depuis longtemps. Il est extrêmement dur. Il est encore sur la montante à son âge et je pense qu'il va gagner cette course. Donc, le 8. Après, Mathieu Abrivar dans sa rubrique qui est diffusée le vendredi dans Paris Turf, nous annonce un Ave Dream en grande forme, le 12. Donc, je vais lui faire confiance, je vais garder son cheval. Et si j'ai un regret, je sais qu'on est limité à deux chevaux, mais ce sera le 15 à Ribot du Loisir. Bruno, j'imagine que tu es d'accord. Ah ben, Yen Lee, oui, comme tu as cité Arnaud Lecomte qui a appelé Michel Lenoir. Justement, on y revient Arnaud et que le cheval a été un peu malade après sa dernière course quand même, mais qu'il a pu le préparer comme il fallait. C'est vrai que c'est un cheval que j'adore, qui a deux moteurs et qui là devient un petit peu plus maniable, encore déféré des quatre en plus. Il peut tourner autour des autres et il le faudra d'ailleurs sans doute parce qu'avec c'est Spartan. Et c'est un cheval que si je pouvais jouer déjà dans le prix de Paris 2024 dans les trois premiers, je le mettrais. Donc, il a vraiment le meilleur de sa carrière devant lui et j'y crois énormément. Et puis, Ave Dream, c'est vrai, j'ai lu la rubrique de Mathieu et ça a confirmé les échos que j'avais eus aussi à Grosbois. Je faisais très bien, il a battu Hippopo, Foro, Kerberi, Happy Valley et Rodarm. C'est lui qui a les meilleures références et il courait mieux que l'indique son classement l'autre jour. Donc, 8 et 12. C'est bizarre un peu d'avoir le même jumelé dans une course à 16 partants, mais ce sont deux super chauds. Cédric, 8 et 12 aussi ? Le 8 en tête, oui. Parce que c'est vraiment un cheval aussi que j'adore beaucoup. Le vrai Bert Parker. Quand il va, il aime bien se rapprocher Néovan avec ses partenaires. Mais celui-là, ça ne le dérange pas de se retrouver Néovan. Il est capable d'user ses adversaires au train. Donc, le 8 et demi. Et moi, j'ai repris le 13 Elios de KO. Parce que l'autre fois, pour moi, il n'était pas battu. Je pense même qu'il avait des ressources. Il s'est retrouvé derrière un rival sur ses fins dans l'année tournant. Il n'a pas eu trop ses aises. D'ailleurs, je crois qu'Éric Laffin avait déclaré après la course qu'il fallait le reprendre lors de sa dernière course. Il ne faut pas oublier qu'il avait été le dauphin d'un certain Orsi Dream en début de meeting. Donc, moi, j'ai repris le 13 Elios de KO. Et c'est vrai que j'ai hésité avec le 12 Ave Dream qui semble sur la montante. Ok, on note. On passe à la dernière course. C'est une course réservée aux mâles de 3 ans sur 2700 mètres. Cédric, quels sont tes deux préférés ? Le 7 Karma Quick qui est vraiment un poulain très prometteur. D'ailleurs, il devrait sans incident participer au Critterme des Jeunes par la suite d'ici quelques jours. Donc, c'est une course qui lui tend les bras. Il ne devrait pas avoir trop de mâles devant ça à nouveau. Le numéro 6, le Crack Time Atou qui avait été son dauphin l'avant-dernière fois. Il est également estimé par Sébastien Garato. Et attention à l'as quand même aussi, Kalino Quick, un autre Quick qui semble perfectible. Romain ? Les deux mêmes dans le même ordre. Karma Quick, je pense qu'on est un ton au-dessus un peu dans cette catégorie-là. Après, il ne faut pas dénigrer l'opposition bien sûr. Mais le 6, Crack Time Atou m'a l'air d'être un bon placé potentiel dans cette course. Donc, 7 et 6 dans cet ordre. Bruno, 7 et 6 ? Oui, ils ont fini le premier et deuxième. Et Karma Quick, à 8 jours, le Critterme des Jeunes, je demande à voir. Déjà, qui gagne celle-là ? S'il venait à gagner sans prendre dur, pourquoi pas ? Maintenant, ce sera une autre paire de manches. Mais celle-là, oui, elle lui tend les bras. Et Crack Time Atou, qui est délicat à partir au 2100. Au 2007, il était mieux parti, tranquillement, derrière les autres. Après, il sait faire les 600 ou 700 derniers mètres. C'est vrai que Kalino Quick, pour l'entraînement de Jean-Michel Baudoin et de la Kazakh de Philippe Delon, les quick stars, est vraiment très bien représenté. Il est sur la montante. Donc, il faut faire le champ en couplet gagnant de Karma Quick avec 6 et As. Super. Avant de terminer cette émission, je vais vous demander, du coup, votre cheval du jour à chacun. Romain, est-ce que tu peux commencer ? Je vais commencer par la première course avec le 115K, en espérant qu'elle soit décidée. Mais si c'est le cas, je pense qu'elle ne va vraiment pas être loin. Cédric, ton cheval du jour ? Oui, le 808i ennemi. On lui a laissé. Et Bruno ? Moi, je vais prendre le 307, la belle Gécite-Banville. en espérant qu'elle soit sage. Super. Merci Bruno. Merci Cédric. Merci. Merci Romain. Merci Alexia, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par eTurf, c'est de ce côté. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021